Chers collègues, je ne vous comprends pas. En décembre, nous avons adopté à l'unanimité un rapport d'enquête inédit. C'était le fruit de 18 mois de travail en commission d'enquête sur la protection des animaux pendant le transport. Il dit très clairement que la loi européenne n'est pas respectée, qu'elle est insuffisante, et que cela engendre des souffrances immenses pour des centaines de millions d'animaux chaque année. Les volailles entassées dans des caisses de transport bien trop petites, les agneaux transportés pendant plus de 24 heures sans accès à de l'eau, les veaux transportés de la République tchèque à l'Espagne pour y être engraissés, les 14 000 moutons morts dans le naufrage de leur cargo, les animaux frappés sur le port de Cartagène avant d'être transportés pendant 10 jours de l'Espagne à l'Arabie Saoudite. Nous avons tous vu les mêmes images, nous avons tous entendu les mêmes témoignages. Alors oui, le texte propose des avancées pour les animaux qui vont à l'abattoir, ou pour certaines espèces, aujourd'hui peu couvertes par la législation. Mais pourtant, aujourd'hui, vous vous apprêtez à rejeter toutes mesures significatives pour améliorer la protection des animaux. Interdire le transport d'animaux n'en serait de moins de 5 semaines, vous n'en voulez pas. Interdire le transport de femelles pendant le dernier tiers de gestation, vous dites non. Limiter à 8 heures le temps des transports des animaux, quelle qu'en soit la raison, c'est encore non. Interdire l'exportation d'animaux vers des pays tiers qui ne respectent même pas les règles européennes, hors de question pour vous. C'est pourtant ce que demandent les citoyens en très grand nombre. Alors je suis déçue de voir que tant de députés ont choisi de faire primer les intérêts de l'agro-industrie sur la protection des animaux. Je suis déçue et je suis en colère. J'espère que la Commission fera mieux en 2023 quand elle fera ses propositions. Merci.